Musique Nous savons que la motivation joue un rôle crucial dans l'engagement et la réussite scolaire des élèves. Nombreux sont les facteurs issus de l'environnement scolaire, des interventions des enseignants et de la qualité de la relation entre ceux-ci et leurs élèves qui contribuent et agissent sur la motivation des élèves. Lors de cette étude, des enseignants devaient indiquer leur perception de leur propre capacité à motiver deux types d'élèves, ceux qui aiment l'école et ceux qui ne l'aiment pas. Si tous les enseignants se déclarent plutôt parfaitement capables de motiver les élèves qui aiment l'école, une proportion relativement importante de ceux-ci reconnaît être plus ou moins capables de motiver ceux qui n'aiment pas l'école. Selon les enseignants, l'utilisation de certaines stratégies comme les punitions et l'émulation positive, donner en exemple un élève qui réussit bien, par exemple, a peu d'effet sur la motivation des élèves qui aiment l'école, mais est nuisible à celle des élèves qui ne l'aiment pas. Ce constat suggère que ces élèves sont, aux yeux des enseignants, plus vulnérables et dotés d'une motivation plus fragile que les autres. Voici parmi les huit catégories de stratégies utilisées par les enseignants pour maintenir l'intérêt des élèves, celles qui, selon les élèves et les enseignants, sont les plus gagnantes. Les élèves, en plus d'identifier les stratégies motivationnelles les plus prometteuses, devaient répondre à un questionnaire sur leur profil motivationnel en français et en mathématiques et partager leur perception du soutien reçu de leurs enseignants, leur appréciation de l'école et leur facilité à y évoluer. Ils ressortent du profil motivationnel que le sentiment d'efficacité personnelle des élèves, la valeur accordée à la matière et les buts d'apprentissage sont plus faibles chez les plus vieux que chez les élèves plus jeunes. Pour ce qui est du soutien reçu, les élèves qui disent « aimer l'école » estiment recevoir davantage de soutien de la part de leurs enseignants que ceux qui disent « ne pas l'aimer ». Il semble aussi que plus les élèves avancent dans leur parcours scolaire, moins ils disent avoir de la facilité à l'école et moins ils apprécient celle-ci. Tout cela peut contribuer à rendre effectivement la tâche du soutien à l'élève plus difficile à percevoir par les élèves et à exercer par les enseignants dans les classes des plus vieux. Finalement, il apparaît que ce qui compte plus encore que le jugement de l'élève sur l'utilité des stratégies que l'enseignant utilise, – bonjour Maxime – c'est la perception de l'élève de la qualité de la relation avec son enseignant. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada